Décidement, après les élections sénatoriales de 2024, qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire très discrètement, avec la grande victoire du Rassemblement des Fautistes pour la Démocratie et la Paix, à l'abrégé RSTP, et l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Totale Énergie 2023, en janvier 2024, le PDC RD1, de fait M. Henri Konambédi, n'en a pas fini avec des décès en Côte d'Ivoire, qui affectent aussi le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC. Mais de cette tragique de Lambert, quoi si ou non ? Et notre vice-président est décédé en Côte d'Ivoire. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour plus de détails, après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Les natifs de Tibissou, comme l'appellent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, Lambert Kwasi Konambé a été le président du conseil d'administration du conseil café Kakao Angodzevon, proche collaborateur du président Laurent Gbagbo, et compagnon de lutte de ce dernier avant la démission du président Laurent Gbagbo et son transfert à la Cour pénale internationale en abrégé CPI dans les années 2010 et 2011. Car il a été un proche collaborateur infébrancé du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Il a été nommé par le président Al-Sanouattara bien après sa trahison face au président Laurent Gbagbo. Le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, inconsolable en Côte d'Ivoire, le PDC-RDA vient encore de perdre un de ses fidèles proches collaborateurs, un de ses cadres, après M. Henri Konambéty. Le vice-président du vieux parti politique, le PDC-RDA et le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le décès transic de Lambert Kwasi Konon, souvient à quelques jours du début des obsèques du général Gaston Ouassénan. D'après l'édit des populations, le vieux parti politique ne cesse de perdre ses militants et ses partisans aussi, sans oublier ses cadres collaborateurs et forts et robustes de son parti politique. Lambert Kwasi Konon a été un ancien ministre de l'Agriculture sous les présidents de la République de Côte d'Ivoire, fait Félix Oufouette Bouani et M. Henri Konambéty, décédé très récemment. Dans les années 1992, il était le vice-président du parti de M. Henri Konambéty et aussi dans les années 2000, sous le règne de M. Laurent Gbagbo. Le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobinan Kwasi Adzumani, après les élections sénatoriales, est la grande victoire du RSTP à ses élections. Kobinan Kwasi Adzumani se prononce à Kourougou. La Côte d'Ivoire est désormais un pays de référence dans l'industrie du caleçon, en se hissant successivement au rang de premier pays producteur et exportateur, de noix bruts et troisième pays transformateur, a déclaré le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobinan Kwasi Adzumani, le samedi 23 septembre 2023, lors de l'inauguration de la zone agro-industrielle dédiée à la NACA de Kourougou. La NACA de s'affirme au fil des années comme un secteur stratégique de l'agriculture ivorienne et de l'économie nationale. En ce qui concerne le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RSTP, la Sainte-Mouattara a été toujours le bon président de la Côte d'Ivoire. En une décennie, la production annuelle de noix bruts de gazou a plus doublé, passant de plus de 400 000 tonnes en 2011 à plus de 1,2 millions de tonnes en 2022. La NACA représente aujourd'hui le deuxième produit d'exploitation agricole, aussi bien en volume qu'en 22. Derrière le cacao a justifié le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Kobinan Kwasi Adzumani, il a ajouté que depuis peu de temps, notre pays est devenu le deuxième exportateur d'amandes dans le monde entier. Après le Vietnam et devant l'Inde et le Brésil, Kobinan Kwasi Adzumani remercie de ce part le président Alassane Raman Ouattara et invite les Ivoiriens à voter Alassane Ouattara pour 2025 à moins d'un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada